A tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 10 août, il est 10h06 du matin, et au programme ça va être une journée remplie de travaux. Donc ce vlog d'aujourd'hui ça va être un vlog travaux, je vous le dis, il va y avoir du travail. Euh, des travaux tout simplement parce que mes parents arrivent aux alentours de 11h30, euh, ouais 11h, 11h30, 9, 10, 11, ouais quelque chose comme ça. Je pouvais pas partir plus tôt parce que ma mère avait rendez-vous avec ma grand-mère chez le médecin, il me semble, mais du coup, ouais, on rend... Mes parents ils arrivent à 11h30, putain la griffe elle est tout pliée, elle peut plier cette griffe, et je la refasse correctement. Mais du coup, ouais, mes parents ils arrivent à 11h30, et avec mon père nous allons attaquer la construction de la mezzanine dans le garage, donc on va faire une mezzanine dans le garage pour pouvoir ranger les affaires et tout ça en hauteur, ça va permettre de gagner beaucoup de place dans le garage, pour ranger la voiture plus efficacement et tout ça. Ça va être une construction longue, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, ça va pas être simple, simple, mais je pense qu'on va quand même se démerder, on va réussir à la faire complètement aujourd'hui. Les garçons ils ont envie de nous aider à bricoler, donc de toute façon ils vont participer et tout, ça va leur faire plaisir. Euh, je me suis couché aux alentours de 2h du mat', 2h30 j'ai travaillé encore sous Ghosts & Us, parce que j'arrive pas à faire rendre la vidéo, c'est compliqué. Merde, il y a une petite guêpe ou je sais pas quoi là ? Non bah elle est morte. Et euh, ouais du coup j'ai bossé assez tard, je me suis réveillé vers 8h et demi. Laura s'est réveillée un petit peu plus tôt parce qu'elle est partie ce matin avec sa mère, parce qu'elle devait l'aider du coup à faire du rangement et tout ça, donc elle est partie un tout petit peu plus tôt ce matin, elle revient tout à l'heure, à mon avis comme mes parents ils vont arriver. Et euh, bah écoutez, je me suis levé, j'ai mis en livre mon vlog, j'ai mis en envoi ma vidéo, ma facecam d'aujourd'hui sur Youtube aussi, j'ai réussi à tourner un facecam hier soir, donc je suis content, j'ai gagné le temps. Warzone, c'est la fin de la saison, ça y est. Jusqu'au 12 là, il y a plus de raison de jouer parce que c'est la fin de la saison et du pass de combat, pas le pass sanitaire, le pass de combat. Le truc qui tous les mois te donne des points et tout ça, donc là pour moi il n'y a pas d'intérêt à jouer pour l'instant tant qu'il n'y a pas la nouvelle saison qui est arrivée et tout. Du coup, à midi, c'est ma mère qui amène à manger, elle a dit qu'elle voulait ramener elle à manger, donc on va manger des salades de pommes de terre et tout ça je crois, et puis il nous reste encore de la salade de pâtes ici, il nous reste encore du spaghettis et tout, on a largement ce qu'il faut. Donc pas de sortie prévue aujourd'hui, hormis le fait de bricoler, voilà. Aujourd'hui c'est du bricolage, c'est pas de sortie, putain j'arrive pas. Comment elle s'est pliée ce truc, comment il s'est plié vu que j'arrive même pas à tirer le bordel ? C'est égneur, putain c'est dingue hein. Euh ouais, pas de sortie prévue vu que de toute façon on fait du bricolage et tout ça, je vais vous filmer toute l'étape des travaux, comment on a fait tout ça, ça peut vous donner des idées, j'en sais rien. Miguel Anto devrait venir cet après-midi faire un petit coucou, parce qu'ils sont sur les Vosges cette semaine et tout, et je leur ai dit, bah vous avez qu'à venir, comme ça ils verront Nini et Papy, la première fois je crois qu'ils les voient, il me semble, depuis le temps. Mais comme ça on pourra faire un petit coucou, ça sera sympa, et puis ils ont dit qu'ils avaient aussi des choses à faire, là il faut abattre le mur qui est là, je sais pas s'ils arriveront, on verra bien. Bref, dans tous les cas, journée de travaux, motivés, décidés, haut à gueule hein, j'ai hâte que mes parents arrivent et qu'on attaque, ça va être sympa. Aïe aïe, et puis aujourd'hui ils annoncent du beau temps, toujours un petit peu nuageux là ce matin, mais bon, nuage, soleil, mais avec 25 degrés, 25-26, donc on est vraiment sur une belle météo cette semaine et ça fait vraiment plaisir après les semaines de merde qu'on s'est tapé au niveau météo, bah là ça fait plaisir qu'on ait du beau temps et tout ça, c'est cool, c'est cool. Bon les amis, il est actuellement 11h12, mes parents vont pas tarder à arriver, pas vloguer depuis tout à l'heure, parce qu'en fait on s'est posé devant la télé avec les enfants, on a regardé la télé tranquillou, pendant un petit moment quand même hein. Et puis les enfants sont en train de jouer dehors, ils sont en train de jardiner, il y a juste Liby qui joue avec Malone. Il est beau ton toboggan ouais. Il faut faire ça pour être Gabriel et avec une fleur, un petit dessin. Théo, non, Théo, non, tu as blessé quelqu'un comme ça. Il sent loin de moi ? Non, non. T'es peiné, maman, c'est quoi ? Bon finalement le terrain il s'amuse bien, ils font du creusage, du jardinage et tout. Bon j'ai l'air, de toute façon ça va être tout modifié, de toute façon. Vache. Ouais là mes parents ils vont pas tarder, d'ici une dizaine de minutes je pense qu'ils vont arriver. Et puis on va tout de suite attaquer après la mezzanine, de toute façon on va pas tarder et tout ça. Ma mère m'a dit qu'elle prépare, et bah je vous avais dit le repas et tout, donc c'est bon. Papa, il y a pas un fait d'en prenez-moi de rien. Bah si. En prenez c'est la 1. Non. Bon au moins ça jardine, c'est bien, ça s'amuse. Il fait beau, ça fait du bien. Les chiens sont en train de bronzer au soleil. Mission, vider le garage du coup. On commence à faire mieux. Mon père m'a dit il y a la ligne de niveau là. On va pouvoir se baser là-dessus pour faire les repérages au niveau des fixations autour. On va pas faire les marquages et après une fois que les marquages qu'on fait, on ira manger et ensuite on percera à notre tour. Allez, faut vider. Je vais voir s'il est bien de niveau. C'est qui. Ah oui. Attends, je prends le grand vélo. C'est à qui celui-là ? C'est à qui celui-là ? C'est qui qui a été crassé ? Oui, oui. C'est avant, on appelle ça un trait de niveau. À 1 mètre du sol. Il est bon. Il est niveau c'est bon ? Oui. Allez, lui-là ça vient de défaire. Moi déjà parce que je voulais voir que c'était l'immédiat Ah oui, j'ai vu que j'ai beaucoup en fait Ouais, trop bien Mais attends, moi je vais peut-être te faire le cas parce que c'est... Pour pas la mettre à l'envers, c'est on qui la pète en deux Ouais Eh papy ! T'es l'âge ! Moi t'es l'âge ! Ah oui ! Tiens Léo ! Eh papa ! Il y a une marque de cuissettes ! Bah je sais ! C'est une vitolée ! C'est ce que j'ai construit ! C'est moi que j'ai construit ! Il y a encore un... Doucement Léo, doucement ! J'ai rien attendu moi ! Merci ! Ah oui, tu les as oubliés dans la voiture ! Voilà ! Ouh, j'ai une idée ! Voilà, 2m50 ! Là, 24 ! Ensuite la voiture ! C'est bon ça ! C'est intéressant de se dire qu'on fait ses travaux pour nous ! Pas pour un propriétaire ! C'est pour eux ! C'est pour eux ! Non, ne déballe pas tout ! Téo, Téo, Téo ! Téo, Téo ! D'autre côté, il y a une manette ! Contre le mur, regarde ! Il y a une manette ! Tu la tires pour pouvoir rentrer ça, je crois ! Voilà ! Vas-y, je te tiens aussi ! Sur ! Tu la tires pour pouvoir rentrer ! Tu la tires pour pouvoir rentrer ! Tu la tires pour pouvoir rentrer ! Ouais ! Ouais ! Moi j'ai mesuré, ça ferait 44 cm à peu près entre chaque fois ! Ouais ! Ouais ! Mais c'est le milieu ! Moi j'ai besoin ! Il est plus 50 ! 50 ? Ça fait 2m50 ! Ouais ! Parce que le 2,50 il est là ! Ensuite tu le déconnes ! Parce que le 2,50 il faut qu'il soit bien à ras du plancher ! Il se fait la peine qu'il soit avec le plancher il dépasse ! Qu'est-ce que vous faites ? Pour ça on n'est pas un centimètre ! Non ! C'est parfait ! Bah quand Scrotter Morin a vu tous les U et tout, il m'a dit « Ah ça va tenir là ! » Ouais ouais ! Bah ils font ! Ça c'est dans de la glou ! Attends ! Tu peux les doigts monter dessus ! Moi j'enverrai les enfants ! Ouais ! Tu peux les doigts monter dessus ! Tu peux les doigts monter dessus ! Tu sais que quand ils sont mis, il faut arracher une vis comme ça ! Bah tu peux déjà y aller ! Ah ouais ! Oui oui ! J'ai vu le maximum de... C'est pas une force... C'est pas une force que tu dis ! C'est pas une force de tirasse ! Il faut en faire le bas ! Oui oui ! Et pour le bas, tu sais que pour te faire des vis comme ça ! Les 4 en même temps ! Moi non pas ! Papa, c'est en train de bricoler ! Moi aussi ! Ça fait 1, 2, 3, 4... Papa tu peux me couper un bout ? Tu peux me couper un bout ? Tu peux me couper un bout ? Non ! Pourquoi c'est pas là ? Non, je ne bats pas encore plus ! Non ! Les amis on a commencé à... préparer le sein garage, c'est bon, on a fait les marquages et tout pour faire le perçage, là Laura elle va pas tarder à rentrer, et du coup on va pas tarder à manger aussi, donc je sais pas, ma mère a fait des salades et trucs comme ça et tout, on va pas tarder à graisser, on va faire plaisir et puis après manger, on va attaquer, mon père il m'a dit 1h, 1h, 1h30 pour faire la mezzanine je suis surpris quand même, bon après c'est le perçage qui va être le plus long, après c'est juste la fixation mettre les chevilles et tout mais on verra, on va voir combien de temps ça nous prend, et puis après une fois que la mezzanine sera finie, bah ça sera tout réinstallé au dessus, tout rangé et tout voilà, c'est ça qui prendra du temps aussi bref, on va aller manger elle a ramené de la bouffe là il y a 2 glaciaires de bouffe là qu'est-ce qu'elle a pris seigneur je vais me prendre un petit médicament pour la tête moi au passage quand même, j'ai mal à la tête bon les amis, nous avons fini de manger c'était très bon, oui tu manges une glace et là du coup on va attaquer mon père il a déjà tiré les rallongés il ne m'attend même pas, tu sais, dingue bah c'est intéressant, on ne peut pas partir ça va, on rangeait la table tu ne m'as même pas attendu non j'ai juste mis un comme ça pour voir alors ? tu as déjà percé ? ouais, je l'ai déjà mis parce que oui mais bon, on peut laisser la visse à la main parce que la visseuse n'a pas assez puissance ah ouais ? c'est normal, j'ai les tire-formes 10 mais j'ai une clé à cliquer sinon ouais ouais c'est pareil c'est pareil c'est pareil debout la durée Sous-titrage ST' 501 ... 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 On s'entend super bien avec Malone, avec l'Ibi, ils ont joué toute l'après-midi et tout ça. Et du coup, ma mère a appelé ma sœur, elle lui a demandé, ma sœur a dit oui, pas de souci. Et à ce moment-là, Léo, il a dit, je veux aller chez Nini et Papi. Et mon père a dit, ça tombe bien, j'ai pris des sièges. Du coup, Léo, il a couru chercher des affaires. On lui a demandé si ça ne le dérangeait pas de ne pas aller à la montagne des singes. Parce que voilà, il y en a une sortie avec lui demain et tout ça. Il nous a dit, non, je veux aller chez Papi et Nini. Ensuite, Théo a suivi le mouvement en disant, moi aussi, je vais y aller. Et sachant qu'on les récupère jeudi, parce que jeudi, j'ai rendez-vous à Metz pour le dentiste. Voilà, donc Théo et Léo sont partis avec mes parents. Et on a récupéré le fils de ma sœur qui retourne chez elle jeudi. Et ensuite, au même moment où tout le monde se préparait et tout ça. Donc, je le répète, on a bien demandé aux garçons si ça ne les dérangeait pas et tout ça. Bon, après, on a d'autres sorties prévues, il n'y a pas que ça. Mais voilà, ils allaient manquer cette sortie. Mais apparemment, ils l'ont fait avec leur maman de toute façon, il n'y a pas longtemps. Et au même moment, il y a Miguel Anto qui sont arrivés. Du coup, ils ont pu rencontrer mes parents. Ils nous ont sorti des tomates, des fraises, des trucs du jardin, machin et tout ça. Ils ont même offert une cage de foot pour les enfants en métal et tout ça, super solide. Pour mettre dans le champ en face et pouvoir jouer au foot, c'est super gentil de leur part. Des jus de pommes pétillons et tout. Donc là, on est en train de tout préparer et tout ça. Et on va manger là, d'ici une petite heure à peu près. On va manger, on a encore plein de restes de midi, de la charcut, du jambon, des salades et tout. Ils ont ramené aussi des salades et machin et tout. Voilà, c'est un peu l'effervescence. J'ai dit, ils vont voir les coulisses et je me sens stressé. Bon, les amis, il est actuellement 20h52, nous sommes allés faire le plein de la DS avec Miguel Anto. Ça leur permettait de voir un petit peu comment était l'auto. Oh putain, mais je fais peur que je vous. Et la calandre du Q7 est peinte. Ça rend bien, ça va. Ça va, c'est une bonne personne. Votre plaque, je la cacherai ou pas ? Vous vous en foutez. Ok. Donc voilà, calandre du Q7. Peinte en noir. Voilà. Nous avons mangé, c'était bon. On a bu le jus de pomme pétillant de Miguel Anto qui m'a pété à la gueule, comme d'habitude. Putain, à chaque fois... Mais je te dis, même au frère, l'autre, t'as vu, il l'a fait quand même, hein ? Ouais, mais pas assez. Ouais. Oh, ma chérie. Ouais, je crois, ouais. Vous allez dormir où, du coup, alors ? Ici, dans le coin, là ? Un bois. Un bois. T'as le mé, ils n'ont pas peur, quoi. Un bois. Bah là, il y a du bois, hein. Il y a ce qu'on fait, d'autres façons. Là, si tu vas à gauche, après, à Salles, tu montes là, vers Salles, il y a des bois partout. Ah, la grande fosse. À la grande fosse ? Ouais, c'est juste au-dessus, là-bas, ouais. Il y a la belle étoile. Bon, vous n'avez pas le toit panneau. Du coup, vous ne voyez pas les étoiles. Il y aura de la... Ah, ils ont du duvet et tout, hein. Et depuis que je les connais, hein. J'y allais pas, je vous avais dit, mais dormez à la maison. Non. Non, mais bien, la voiture. Je suis OK. Vous avez le radiateur ? Ah, oui, le chien. Ah, oui, le chien. Non, il tient chaud. On rentre dans une gueule, comme ça, bah... C'est encore pire, ouais. Ah, mais là, avec la voiture, là, vous êtes mieux, quand même. Que le... Regardez les vlogs, les facecam, les machins, les accrams et tout. Les GMK. Il n'y a plus de cacao, ma chérie ? Tu vas faire comment ? Tu vas faire un thé ? Bon, les amis, il est actuellement 21h11. Et Miguel Anto viennent de partir. Moi, je vais aller partir sur mon live. Et après, j'ai peut-être mon vlog à monter. Ça dépend si Laura, elle dort déjà, parce qu'elle est très fatiguée. Si elle dort déjà, je monterai mon vlog. Et si elle ne dort pas... Voilà, tous les tomates et tout. Ils nous ont ramené des tomates. Il y a une tonne de tomates, de tomates cerises, de cornichons... De concombres, pardon. Donc, si elle ne dort pas, je resterai avec elle. Et si elle dort, j'irai monter mon vlog. De toute façon, je ne suis pas fatigué, fatigué, non ? Donc, voilà. On va procéder comme ça. Je vais me prendre un petit jus d'orange, tiens. On va faire du biais. Hop. Allez. C'est parti. Au boulot. Je pense que je vous clôture maintenant, parce que comme ça, moi, ça me fait gagner du temps pour après, si je monte mon vlog. Donc, j'espère que cette vidéo de travaux vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Sûrement pas longtemps, ce vlog. Parce que c'est beaucoup de séquences en timelapse. Mais, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501